hi matelot ici défroid et aujourd'hui on a visité à nouveau une maison de the craft 45 bouffe comme pouvez le voir ici maison des landes par the craft 45 lors des commentaires voilà donc serait qu'on est sur le flak serveur vous avez l'ip dans la description de la vidéo tout le monde peut venir tous ceux qui ont une version premium tout du moins les cracks ne peuvent pas venir voilà c'est comme ça donc il s'agit d'une maison des landes donc c'est quelque chose de pas mal différent de ce qu'on avait vu la première fois avec la première maison de the craft qu'on avait visité et et voilà je vous fais un petit tour du propriétaire on est sur une autre une autre ville un du serveur et c'est une région avec pour thème de faire des maisons des landes maisons des landes qui se caractérise par envoyer un grand toit comme ça assez long et des poutres un peu dans ce dans ce goût là donc c'est ces maisons qui sont assez simple mais qui mérite mérite qu'on s'y attarde un minimum le soleil qu'est ce que tu fais j'oublie à chaque fois de regarder avant de bon pire voilà je mets le jour alors on va s'attaquer un petit peu plus à regarder l'extérieur de la de la bâtisse avec une formule 1 voilà évidemment pour respecter le le théorème de des maisons modernes sur minecraft on met une méga bagnole de sport sa maman dans les dans les maisons voilà parce que tout le monde sur le flac serveur et multimilliardaire et bien évidemment c'est l'un des prérequis pour pouvoir entrer sur le flac du moins multimilliardaire dans sa tête à donc c'est une maison une voiture fait pas fan fan d'accord et non par zeuzeu d'accord il faut être multimilliardaire dans sa tête un pour venir sur le flac un sinon ça ça passe pas ouais alors du coup je pense que il n'a pas utilisé même pas de texture que moi pour faire la maison parce que moi les échelles du coup ça rend bizarre mais c'est vrai que il a mixé en fait une maison traditionnelle landaise visiblement avec des extensions modernes sur le toit ou sur un peu partout on retrouve là la forme de bull le rond pour pour les lumières voilà des panneaux solaires un espèce de c'est quoi c'est une cheminée c'est une cheminée d'accord il a orneux il a orné sa cheminée de deux jardins d'accord comme ça les oiseaux ils vont dedans et ils obstruent complètement la cheminée et après ils tombent et ils brûlent donc en fait ça permet d'attirer les oiseaux pour se faire du barbuck après comme ça ça se fait un barbuck gratuit qui tombe directement dans ta cheminée tu n'as rien à faire malin malin le zézé the craft on va l'appeler pouf d'accord donc là il a utilisé des bannières pour faire des dossiers de sèche de sèche oui tout à fait c'est plutôt intéressant bon pour en finir sur l'extérieur on va juste visiter la la terrasse ici qui est surélevé un peu comme pour sa première maison il avait fait ça aussi sauf qu'il avait fait ça très différemment là il a fait des piliers qui sont à moitié en verre à l'intérieur j'ai l'impression que c'est de la glowstone pour pour la lumière là il ya de l'idée là il ya de l'idée donc là on voit vraiment que la la terrasse et la piscine sont pas soutenu de manière façon pas on des on des soutiens différents donc il ya vraiment deux parties en fait à la terrasse qui sont complètement disloqué même si elle s'imbrique l'un dans l'autre mais d'un point de vue d'un point de vue architecture en fait j'ai l'impression c'est pas tout à fait la même ok donc on va voir ça tout de suite on va entrer dans la maison ok donc là encore le grand puits de lumière au milieu le billard voilà il y en avait un aussi sur sa dernière maison pour ceux qui s'en rappellent donc là au milieu c'est le un bar voilà un giga bar ma stock juste sous le la le puits de lumière parce que pourquoi pas après tout avec avec deux avec munitions un peu partout et oui des bonnes munitions visiblement chicha power moi je dis ok ah oui alors ça j'avais vu aussi plusieurs fois c'est les mecs qui font des tables en eau avec des fines pellicules d'eau en fait que tu poses avec world edit tu peux faire des tables comme ça dans la vraie vie ça doit être bien galère n'empêche à avoir une table en eau t'imagines d'accord donc il a séparé les espaces avec le plancher en fait oui avec le plancher qui n'est pas la même couleur pour la la partie salle à manger la partie cuisine en fait et la partie loft c'est encore une fois un grand grand loft avec avec plein de choses encore une fois visiblement the craft aime bien les lofts l'esprit en tout cas l'esprit loft c'est sympa cette table aussi 1 1 j'aime beaucoup très design moi je screen encore une fois toujours toujours c'est sympa il ya une c'est donc ça la cheminée d'accord ah oui du coup c'est ça l'astuce qu'il a utilisé pour pouvoir pour pouvoir faire la cheminée c'est de faire une espèce de grande colonne qui a été pimpé au travers de la de la de la pièce parce que j'imagine qu'il a eu un peu mais qu'il a dû avoir du mal d'associer l'esprit loft avec la cheminée du coup il a dû faire un il a dû faire ce grand truc au niveau du plafond dac et du coup il a collé la téloche au plafond quand tu es sur le canapé tu as la cheminée et la téloche au dessus ah c'est pas mal ça c'est pas mal sinon le travail de mur aussi est assez intéressant avec vous voyez les les deux tableaux comme ça qui en font enfin les trois tableaux mis l'un sur l'autre ça fait un espèce de grand grand tableau finalement c'est pas bête c'est pas bête du tout donc il a quand même mis des étages oh le joli d'aquarium moi je fais mon paparazzi je fais mon japonais tu sais sais japonais à paris il photographie tout et tout le temps je fais pareil en fait je screen je screen donc là d'accord c'est la salle d'eau avec ouah la douche d'accord donc il a posé un levier sur des demi blocs ça c'est possible avec world edit ainsi que des maps en fait des items des maps dans des items frames pour pouvoir faire le machin ici ah donc ça c'est la baignoire ouah d'accord ah oui la violence quoi la violence de la baignoire quoi t'es sérieux donc alors l'étage il est par où avec le water feature sous l'escalier je vais peut-être enlever le shader d'ailleurs je viens de me rendre compte alors qu'est ce que c'est ça des vitres d'ailleurs on remarque les vitres il les a fait en brun en marron ça pour garder je pense le ton de couleur avec l'effet bois finalement de la maison donc encore une fois les grands grands lits d'accord donc on voit qu'il y a quand même des poutres en fait qui soutiennent le sol enfin qui soutiennent la machin je vais voir si ça correspond à ce qu'il y a en dessous ouais du coup vous voyez ça correspond bien à ce qu'il y a en dessous au niveau de la salle d'eau hop les poutres ici comme ça qui traversent ah attendez il y a un truc ici ? non hop donc je crois qu'on a fait pas loin d'avoir fait le tour il nous manque juste deux trois pièces vous voyez encore des assemblages de tableaux comme ça ça c'est pas mal du tout franchement alors c'est une deuxième chambre ça d'accord donc là au moins il y a plusieurs personnes qui peuvent y vivre d'accord avec les alienware comme pc je viens de capter voilà parce que visiblement le pognon on aime bien le jeter par la fenêtre avec cette maison d'accord donc là il a fait des motifs au sol visiblement je ne sais pas à quoi ça correspond ou à quoi ça sert parce que si c'est pour la déco peut-être après tout mais oh le four vous voyez le design du four quoi c'est à dire qu'il a mis un item frame avec une map dedans où il a fait un comment truc ? un comment truc ? non pas du tout un design de four alors par contre comment il a fait pour mettre la tête customisée dans le cube en verre ? je ne sais pas par contre c'est vrai qu'utiliser le alors je vais casser mais là je vais remettre le hooper en dessous là ça donne le petit trait autour là de la truc en verre c'est pas mal du tout ça j'aime beaucoup l'idée moi je screen encore une fois hop voilà la grande hot parce que pourquoi pas le toaster d'ailleurs il y a une astuce pour faire un toaster comme ça assez stylé avec une tête de dragon notamment je vous montrerai ça peut-être un jour d'accord donc là on a déjà vu ok donc voilà il a gardé les mêmes motifs sur les bannières à chaque fois en bleu en en je ne sais même plus quoi d'ailleurs qu'est-ce qu'il y a là-bas comme motif ? en gris clair et c'est les mêmes motifs j'ai l'impression d'accord donc il a gardé les mêmes motifs pour le parasol replié et donc on a la terrasse à ce niveau là encore les têtes customisées pour faire les enceintes tu dois passer des bonnes soirées je pense dans cette baraque avec ses esprits loft comme ça la grande terrasse qui va bien le bar en plein milieu aussi je crois donc voilà ça c'est très clairement une maison pour passer ses vacances ça c'est impeccable il y a tout ce qu'il faut là punaise il y a de quoi faire aïe 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 d'accord donc là c'est la partie où il y a la sable à manger du coup d'accord ok bah voilà très bonne maison de The Craft encore une fois euh voilà j'espère que vous avez pu apprécier l'ampleur de du talent de The Craft est-ce que j'ai toujours ma canapouèche ? non pourquoi je la vire à chaque fois ? voilà voilà ah euh bien sur ce je vous souhaite à tous un très bon jeu bon on va en matelot et à la prochaine